Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne « Apprendre la pyrogravure ». Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur le thème des embraches. Depuis le début de l'année, sur ma nouvelle newsletter « La Gazette du Pyrographe », je vous propose un sondage pour voter le prochain thème de la vidéo tutoriel de la chaîne YouTube. Le thème de ce mois de février qui a eu le plus de votes, c'est le thème des embrages. Si vous souhaitez voter le thème de la prochaine vidéo tutoriel, le sondage est toujours en cours, il se termine le 28 février. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voter. Sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi les embrages en pyrogravure ? En pyrogravure, les embrages, c'est une technique qui sert à apporter de la lumière et de la profondeur à vos créations. Cette technique peut être réalisée avec le chalumeau ou le pyrograveur. Personnellement, dans cette vidéo, je vais vous parler que la manière de réaliser les embrages avec le pyrograveur est des pointes spécifiques. Car avec le chalumeau, c'est une autre technique et c'est un autre type de pyrogravure que personnellement, je ne pratique pas. Donc, je ne serai pas à même de vous en parler. Premier point que je voudrais aborder avec vous. On va parler un peu de théorie et ensuite, on passera à la pratique. Tout d'abord, avec quoi vous pouvez réaliser les embrages ? Vous pouvez réaliser les embrages autant avec un pyrograveur à température unique qu'avec un pyrograveur à température variable. La clé va être dans le choix des pointes et dans la vitesse d'exécution du mouvement. C'est sûr qu'avec un pyrograveur à température variable, ce sera plus facile et plus accessible de faire des embrages qu'avec un pyrograveur à température fixe. Cependant, tout le monde n'a pas le budget pour acheter un pyrograveur à température variable tout de suite quand il commence la pyrogravure. Il ne faut pas que ce soit un frein. Vous pouvez très bien réaliser les embrages avec un pyrograveur à température fixe. Je vais vous donner quelques conseils rapidement pour faire les embrages. Ensuite, on va passer à la pratique. Le premier conseil important, c'est le choix du bois. Pour réaliser les embrages, il faut choisir un bois avec une surface très très lisse. Une surface où on ne verra pas du tout les grains. Je vous mettrai une vidéo que j'ai vue sur le YouTube américain sur la pyrogravure. C'est une dame que je suis et elle a fait une vidéo très intéressante où elle explique comment elle prépare son bois pour que la surface soit très lisse pour pouvoir réaliser des embrages. C'est une artiste qui fait des embrages qui sont très beaux. Vous pouvez découvrir son art. Ça peut vous inspirer, vous donner des idées et tout. Et la clé, c'est le ponçage. Même si vous achetez une surface qui est dite déjà prête, vaut mieux la retravailler avant si vous voulez faire des embrages et si vous souhaitez avoir un résultat proche de la perfection. Et le bois que vous devez choisir doit être un bois clair. Parce que les embrages, on va venir jouer sur des teintes de marron. Parce que la pyrogravure, lorsqu'on va pyrograver le bois, va être marron. Donc vous allez plus aller vers des bois qui sont très clairs. Les bois très très foncés seront à éviter fortement parce que vous pouvez réaliser des embrages qui ne vont pas se voir parce que la couleur va être identique à celle du bois. Et le résultat sera très mitigé, si on peut dire. Mais il est fortement recommandé d'aller sur des bois très clairs. Ensuite, un conseil que je peux vous recommander, c'est de faire une planche de texture. Typiquement, vous pouvez, surtout lorsque vous avez un variateur de température sur votre pyrograveur, savoir à quel niveau de température, quel est le marron que vous obtenez sur un type de surface de bois. Par exemple, si vous travaillez majoritairement avec du tilleul, vous prenez un bois de tilleul qui va être un peu votre brouillon et vous créez une planche de texture. Donc, vous allez faire des carrés, mettre la référence de la température et ensuite faire des tests. Ça va vous aider plus tard lorsque vous voudrez, par exemple, faire une création. Tout de suite, identifier sur quelle partie du dessin mettre quelle température pour avoir une teinte précise. Ça fait gagner, en tout cas, du temps. Et ça vous permet aussi de vous exercer le fait de faire une planche de texture. Et là, vous allez vraiment aller sur une texture majoritairement que d'embrages. Vous pouvez varier si vous le souhaitez, mais ça va vraiment vous servir. C'est un peu comme faire un nuancier avec des crayons de couleur. Et là, vous ferez un nuancier avec des embrages. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est, durant la réalisation de vos embrages, c'est de nettoyer régulièrement vos pointes. Alors, si vous voulez faire, par exemple, un embrage très clair, si vous ne nettoyez pas régulièrement votre pointe, il va y avoir une couche de bois brûlé qui va s'agglomérer sur votre pointe. Et ça peut venir se redéposer sur la surface de bois sur laquelle vous allez travailler. Et vous allez vous retrouver à avoir un marron plus foncé que les autres que vous étiez en train de faire précédemment. alors que vous êtes toujours sur la même pression, le même mouvement, tout simplement parce que vous n'avez pas nettoyé la pointe plus souvent. Donc, gardez cela à l'esprit. Le dernier conseil que je peux vous donner, lorsque vous souhaitez faire des embrages, surtout qui auront pour objectif d'apporter de la lumière à votre création, par exemple, si vous faites du figuratif, il faudrait garder à l'esprit d'identifier la source de lumière, dans quelle direction vient la lumière sur votre objet qui va être éclairé. Souvent, ça va être sur les portraits. Comment vous voulez que la lumière se reflète sur le portrait ou sur le personnage ? Et par rapport à ça, vous allez réaliser vos embrages. Donc, vous allez faire soit des zones un peu plus claires, un peu plus foncées pour les zones qui vont être dans l'ombre et les zones qui vont être dans la lumière. Voilà pour les conseils. On va passer à la présentation du matériel. Voici un bref aperçu des pyrograveurs que j'ai, ainsi que les différentes pointes d'embrage qui vont avec. Je vais aller de gauche à droite, de pointe solide à pointe en boucle à marquer, pour vous les présenter. Il faut savoir qu'il existe deux types de pointes. Les pointes solides, donc ce sont des pointes qui vont être pleines comme ça, et des pointes qu'on va appeler en filament ou en boucle à marquer, parce qu'elle va être en forme de boucle. Je vous ai parlé plus en détail des pointes dans une vidéo. Je vous mettrai cela dans la description. Je vous présente un pyrograveur débutant à température fixe. Je le vends dans mon kit de pyrogravure sur ma boutique en ligne. Vous trouverez aussi toutes les infos dans la description. Alors, le pyrograveur, il vient avec une pointe d'embrage. Alors, ce type de pointe d'embrage va avoir une forme de pétale de feuille, et ça varie. La taille varie. Vous en avez des plus petites, des plus grosses. Alors, cette pointe, elle est géniale pour faire les embrages, parce que la surface est lisse, la surface est grande. Vous avez un petit bout pointu pour atteindre des espaces un peu plus fins. C'est vraiment pratique pour faire les embrages avec un pyrograveur débutant à température unique. Et en plus, la pointe, vous pouvez l'adapter à n'importe quel autre pyrograveur qui a des pointes qui se vissent. Vous avez aussi deux autres types de pointes sur les pyrograveurs débutants que vous pouvez utiliser pour faire les embrages. On a la pointe universelle, avec sa surface un peu lisse de part et d'autre, qui vous permet aussi de faire les embrages et son bout pointu, ainsi que la pointe, en fait, la mini-pointe universelle. En fait, c'est la même, mais la taille varie par rapport déjà aux petits bouts pointus et aussi la surface de l'arc. Le deuxième pyrograveur que j'ai avec des pointes solides, c'est le R300. C'est un pyrograveur semi-professionnel, voire même professionnel. C'est un pyrograveur semi-professionnel, à température variable, qui permet du coup de faire aussi des embrages avec sa pointe d'embrage. Il existe aussi d'autres types de pointes dans ce kit-là, du coup, qui sont vendues à part, qui permettent de faire les embrages. Je vous mettrai tout ça dans la description. Mais juste avec celle-ci, vous pouvez réaliser les embrages. Mon stylo du Razer Tip que je branche avec ma station du Burn Master, il y a une des pointes que j'utilise pour faire des embrages, c'est celle-ci. Ça s'appelle la pointe transfert, que moi j'appelle communément la pointe fer à repasser. Elle est très bien aussi avec le petit bout pointu, la petite surface assez large pour faire les embrages. Alors il y a une autre pointe spéciale que le Razer Tip appelle du coup pointe d'embrage ou pointe cuillère. Elle est vraiment en forme de cuillère. Elle est un peu inclinée à 45 degrés. Elle permet aussi de faire les embrages. Avec le Razer Tip, vous pouvez utiliser des pointes qui sont vendues souvent sur Amazon. ou Aliexpress ou d'autres sites de e-commerce. Ce sont des pointes en boucle à marquer qui peuvent être utilisées à la fois sur le stylo du Razer Tip, sur le stylo du Burn Master, sur le stylo du Postapirographe Junior et aussi du Brain Peter Junior. C'est des pointes de cette forme-là. Alors celle-ci, je l'ai inclinée, elle n'était pas inclinée de base. Les pointes inclinées sont plus simples à utiliser pour faire les embrages. Et il y a celle-là aussi, une petite forme de cuillère pour faire les embrages. Ensuite, j'ai le Pressiva 939.4 avec cette pointe-là, du coup qui ressemble à celle-ci aussi. C'est la pointe dans le kit du Pressiva que j'ai jugée la plus intéressante pour utiliser pour faire les embrages. Elle est légèrement inclinée. Et il y a aussi celle-ci, du coup que moi-même j'ai légèrement inclinée. Elle permet de faire les embrages aussi. Vous avez la pointe d'embrage du Burn Master qui est carrée. Elle a aussi une pointe d'embrage cuillère. Donc selon le kit que vous allez prendre, soit vous allez trouver une pointe d'embrage carrée, soit vous allez trouver une pointe d'embrage en forme de cuillère. Et pour terminer, je vous présente du coup le post-apirographe junior avec sa pointe d'embrage. Je crois qu'il était déjà incliné dans le kit. Très bonne surface. Et avec le kit, il y a aussi cette pointe-là que vous pouvez aussi utiliser pour faire les embrages du fait de sa légère inclinaison et de sa surface ici un peu grande pour faire les embrages. Et ça, ce sont les pointes du Bren Peter junior que l'on peut utiliser aussi sur le post-apirographe junior. Ce sont des pointes de calligraphie, mais qui ont une forme un peu carrée qui permet de faire les remplissages des lettres. Et j'ai déjà utilisé ça à plusieurs reprises pour réaliser des embrages. C'est super pratique. Pour la partie tutoriel, je vais réaliser des petits projets avec des embrages. Donc, je vais utiliser mon pyrograveur débutant à température fixe pour vous montrer un peu comment on peut réaliser les embrages avec. Ensuite, je vais vous montrer avec le R300 parce qu'elle a vraiment la particularité d'être un pyrograveur à température variable et une pointe solide. Et ensuite, je vous montrerai comment le réaliser avec le post-apirographe junior et sa pointe d'embrage. Je vais faire le tutoriel avec ces trois pyrograveurs. Parce que de manière générale, ce que je vais vous montrer surtout, c'est avec la diversité des types de pointes. Donc ici, on va avoir la diversité. Donc, les trois sont représentés avec ce pyrograveur. Vous avez température fixe, température variable pour les deux. Mais sinon, pour le reste, quand vous regardez, les pointes sont relativement les mêmes. Bon, à part celles-ci qui sont carrées, mais cette surface carrée, on peut très bien la retrouver ici avec le côté solide. Là, vous avez les boucles à marquer, etc. On va être dans les mêmes types de pointes. C'est pour ça que je ne vais pas faire un tutoriel avec les six pyrograveurs. La vidéo sera trop longue. Petit aparté, je suis en plein tournage de la vidéo et je me rends compte que dans mes rushs, je suis déjà à plus d'une quinzaine de minutes de vidéo. C'est important pour moi de revenir sur la théorie parce que vous allez mieux comprendre la chose. Je ne peux pas arriver à vous balancer la pratique comme ça sans vous expliquer en théorie ce qu'il y a à savoir et surtout le matériel qui peut exister. Gardez en tête qu'avec une seule pointe d'embrage, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais je vous ai présenté la variété qui existe sur le marché et ça vous permettra soit de tester et trouver la pointe qui vous convient le mieux. Pour partager ma petite expérience, j'ai utilisé pas mal de pointes d'embrage et actuellement, celle que je suis en train de trouver la plus adaptée pour moi, celle avec laquelle j'arrive à faire les mouvements, c'est celle du R300. Je n'ai jamais réussi à faire les embrages avec celle du Burn Master et avec celle du Razer Tip, j'y arrive un tout petit peu mais pas si bien que ça. Donc, soit vous pouvez en prendre trois pour tester jusqu'à ce que vous puissiez en trouver une qui vous plaît, mais ne soyez pas trop perdus dans le gros nombre de pointes que je vous ai montrées, mais je pense que c'était nécessaire de savoir ce qui existe. A tout de suite pour le tutoriel. J'ai ici le pyrograveur posta, un pyrographe avec sa pointe d'ombrage qui est je pense aussi une de ses pointes universelles. Après, ce pyrograveur n'a pas nommé ses pointes, donc je les nomme un peu sur des noms qui sont proches des autres pyrograveurs que moi je connais. Alors, j'ai devant moi une planche de contreplaqué. Je pense que c'est du contreplaqué de boulot si je ne me trompe pas. Et j'ai réalisé un petit dessin en m'inspirant sur internet. Alors, ce sont des montagnes. Donc, on va faire un dessin avec un soleil en arrière-plan, des montagnes, des arbres, des branches plutôt et puis une pyrogne. Je vais commencer par faire les montagnes, alors du coup, je ne vais utiliser que ma pointe d'ombrage. J'ai mis des petites croix sur les espaces que j'envisage de couvrir d'ombrage. Alors, j'ai mis mon pyrograveur au thermostat numéro 1 parce que je vais faire des teintes assez claires. Ici, la clé, ça va être d'exercer des mouvements légers pour avoir des teintes très claires et des mouvements un peu plus appuyés pour avoir des teintes un peu foncées. Alors, si vous voulez avoir des teintes plus claires avec ce pyrograveur-là, il faut rebaisser la température. Là, je suis au thermostat numéro 1. Il faut descendre encore plus, au fait, si vous voulez avoir des teintes très claires. C'est un pyrograveur qui permet vraiment d'avoir une température très basse. Je vais augmenter la température au niveau 2 pour faire les contours de ma montagne. Voilà, je rebaisse la température au niveau 1. J'attends que ça refroidisse un tout petit peu. Et je reprends. Alors, pour cette partie-là, je fais des mouvements circulaires. J'attends que ça refroidisse un tout petit peu. Voilà les montagnes de terminée. Nous allons faire du coup les branches. Je vais laisser toujours la température au thermostat 2. Et pour les branches, je vais juste faire un remplissage noir. Et puis, c'est vrai? et voilà j'ai terminé les branches et donc je vais m'attaquer à la pirogue la pirogue et le personnage je vais les faire un peu plus foncées alors du coup je vais faire le lac ou la rivière je vais commencer ici avec la teinte un peu foncée qu'il y a sur la pirogue je vais garder la même température et je vais faire comme des sortes de hachures comme ça voilà pour représenter un peu les vagues de l'eau je garde tout le temps je garde la même température parce que c'est un mouvement du coup que je fais un peu un peu rapide et si je prenais une teinte un peu plus clair ce serait très très clair il reste le soleil à faire je vais revenir à la température numéro 05 là vraiment n'est pas du tout sur le 1 vu que nous sommes sur un coucher de soleil donc on est sur une une lumière qui qui baisse donc le soleil n'est plus à son zénith voici le résultat final du tutoriel avec le post apirographe junior et sa pointe d'embrage vous voyez vraiment qu'on peut s'amuser à varier les teintes et toujours garder la même pointe et obtenir un résultat qui est assez varié et qui apporte du contraste et de la lumière à notre création nous voici pour le tutoriel avec le pyrograveur débutant la pointe universelle et un contreplaqué de boulot ou peuplier je sais plus je vous préciserai et je vais réaliser une plume alors je vais utiliser deux pointes pour cette démonstration je vais utiliser la pointe universel pour faire les contours de la plume ainsi que quelques petits quelques petites textures et ensuite je vais utiliser la pointe d'embrage pour faire les embrages de la plume et voilà du coup je pense que en termes de texture de la plume je suis bon je vais faire un changement de pointe donc j'ai débranché mon pyrograveur je vais attendre qu'il refroidisse un tout petit peu et je vais mettre la pointe d'ombrage et je vais commencer les embrages ça y est j'ai mis la pointe d'ombrage j'ai branché elle est suffisamment chaude on peut tester voilà marque le bois donc on peut commencer vu que je veux avoir une teinte un peu claire du coup je vais commencer à travailler je vais pas attendre que la pointe soit complètement chaude alors je vais utiliser le mouvement qu'on va souvent appelé de l'intérieur vers l'extérieur plutôt de de l'extérieur vers l'intérieur donc vous voyez je vais faire comme ça je vais utiliser le coin de ma pointe le bord là on a le bord un des bord puisqu'il y en a deux et je vais faire des mouvements de glisser de glissage de la pointe alors selon la pression que je vais exercer la teinte sera plus ou moins clair ou plus ou moins sombre donc là je vois que ma pression était vraiment très élevé je vais essayer de la réduire sur la suite vérifier que la la pointe est bien propre pour ne pas avoir le petit pâté marron fait des dépôts qui peuvent se faire attention à ne pas déborder sur une zone que je ne souhaite pas marquer voilà ensuite je fais en haut qu'il est le bout de la pointe pour faire des parties un peu un peu resserré ensuite je fais l'inverse je fais dans le sens inverse de l'intérieur vers l'extérieur donc vers le centre là je viens vers à l'intérieur Sous-titrage MFP. Voilà le résultat final. Nous allons passer du coup au tutoriel avec le R300 et sa pointe cuillère. Alors je me suis mis au voltage 8 pour réaliser du coup les embrages de cette tulipe. Je vais commencer par faire les pétales. Je vais commencer par faire les contours des pétales avec la même pointe. Je vais utiliser toute la même pointe pour le tutoriel. Alors j'ai monté un tout petit peu pour juste les contours, pour avoir une teinte un peu plus foncée. Et ensuite je vais baisser la température pour la partie de la réalisation des embrages. Je pense que je suis bien dans mes contours. Alors je vais un tout petit peu baisser la température. Du coup je suis passée du 10 volts au 8 volts. Je vais laisser refroidir un tout petit peu. Et ensuite je vais revenir au niveau des pétales. Et je vais faire des mouvements de haut en bas. Un peu des mouvements de haut en bas comme ça. Je vais juste un tout petit peu remettre la température. température au 10 volts pour faire ce trait là. Celui-ci un peu plus foncé. Je vais attendre un tout petit peu que la pointe chauffe. Et ensuite j'y retourne. Et voilà. Voilà le résultat. La vidéo touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé dans son intégralité. J'espère que les astuces et conseils que j'ai partagé avec vous vous aideront dans votre exploration de la technique des embrages. Alors je vous ai montré que la technique des embrages pour apporter de la lumière et de la profondeur à vos créations. Mais sachez qu'il existe une autre technique qui est celle des textures. Je vous ferai une vidéo là-dessus prochainement. Je vais aussi vous publier les vidéos en temps réel des tutoriels pour que vous puissiez voir plus en détail comment j'ai fait. Les conseils que je vous ai donné j'ai accéléré dans cette vidéo pour ne pas que ça soit trop lent pour que vous puissiez voir en accéléré. Mais je sais que parfois certaines personnes aimeraient bien voir le mouvement associé de quelques explications. Et donc du coup je vous publie en même temps les vidéos en temps réel des tutoriels. Je voulais absolument vous présenter avec trois pyrograveurs pour que vous puissiez avoir un panel un peu large. Mais gardez à l'esprit que vous pouvez faire tous les mouvements avec n'importe quelle pointe d'ombrage qui est inclinée à 45 degrés. C'est plus simple. Les pointes d'ombrage qui ne sont pas inclinées ça va être compliqué de travailler avec. Donc n'hésitez pas à les incliner légèrement avec une pince. Mais si par exemple vous avez un pyrograveur tel que le Razer Tip et que vous inclinez vos pointes vous-même, vous perdez la garantie sur les pointes. Il faut garder ça à l'esprit. Sinon pour les autres pointes que vous allez acheter par exemple sur des sites de e-commerce, il n'y a pas de garantie là-dessus. Donc vous pouvez très bien les incliner. J'espère juste que vous ne les casserez pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour me soutenir. Ça me permet de voir que vous appréciez le contenu que je vous propose ici. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez le plus apprécié en termes de conseils. Dites-moi aussi si je vous ai fait découvrir des choses. Ce tutoriel était vraiment beaucoup axé pour les débutants. Parce que moi-même aussi je débute encore, je débute encore même si ça fait plus de 5 ans que je fais la pyrogravure. Mais je débute toujours dans la technique des ombrages. J'en apprends aussi tous les jours. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo tutoriel. N'hésitez pas à aller la voter. Au revoir !